Good morning, allay, 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 allay. On est arrivé à la dernière chasse de Zayn He, et maintenant on va commencer Zayn Vav. Un tout petit rappel, dans le Pérex Zayn, on parle des défauts des Kohanim, qui les invalident ou non, pour le Misbeach. Et bien, il y a trois sortes de défauts, des défauts communs aux animaux, que dans ce cas-là, ça invalide la Voda même. S'il a un con, il a un défaut, des yeux plus grands que l'autre, toutes sortes de défauts, on a évoqué toutes sortes de défauts jusqu'à maintenant. Et on continue, on a la dernière Mishnah qui va parler des défauts. La prochaine Mishnah, ce sera déjà autre chose. Ça commencerait à être autre chose, et après, on finit maintenant le chapitre. Concrètement, on traduit directement, Amakish, on a trois petits morceaux. Amakish, Amakish, Bekar-Soulav, Ouverb Kuvotav, Oubalpika, Veha-Ikel. On continue avec une nouvelle famille des défauts, je peux le faire très dur directement. Il y a, on parle de quelqu'un qui a les jambes arquées, qui a des défauts, il a plusieurs possibilités. Soit elles sont fermées au début, puis après elles vont en s'élargissant, soit au contraire, elles commencent en s'élargissant et en se refermant. Ou soit, il y a encore autre chose qu'on va expliquer qui sont, avec lesquelles, on a Amakish, Bekar-Soulav, El-Karsoul, Ar-Kuva et Parsa. Retenez ces trois mots, c'est facile. Parsa, c'est la lente des pieds. Kar-Soulav, c'est les chevilles. Et Ar-Kuva-Tav, alors, usualement, ça pourrait être le bout de jambe, je ne sais pas comment dire, le mollet, ou bien plutôt le genou, je pense que ça correspond plus au genou cette fois-ci. Et, ouais, comme ça, il traduit le Tifatis Red, ce n'est pas dans le Martinor, mais ça vient en même, en tout cas. Concrètement, en tout cas, pour le moment, on parle, soit qu'il est Makish, Bekar-Soulav, qu'il se tape les chevilles quand il marche, ou bien qu'il se tape les genoux. C'est-à-dire, soit il a les jambes arquées et qu'il n'arrive pas à se fermer, il a les jambes arquées, donc elles vont en s'écartant, après elles se referment en bas, au point où, quand il marche, il se cogne les chevilles. Ou encore, il a le contraire, il a le port, il a les jambes qui sont arquées dans l'autre sens, et dans ce cas-là, il se tape les genoux pendant qu'il marche. Ou encore, il y a ce qu'on appelle le Balpika-Vehra-Ikel. Balpika et Ha-Ikel, deux sortes de défauts, et la Mujain les interprète tout de suite. Eiseu-Ikel, c'est quoi le Ikel que je t'ai dit, qui est invalide aussi ? Le bartender, il explique, lorsqu'il s'assoit, eh bien, on lui dit de fermer, on lui demande de fermer ses pieds, d'être maquif par sautave, de se toucher les plantes des pieds, les pieds, touche-toi les pieds, et il ne réussit pas à se faire toucher les genoux. Il y a des gens tellement arqués, qu'il n'arrive pas, même quand il s'assoit, il se ferme, on lui dit, vas-y, essaie de rapprocher les pieds, il se rapproche les pieds, mais il n'arrive pas à se rapprocher les genoux. Dans ce cas-là, c'est un défaut qui est invalide, donc, c'est un défaut spécifique au Kohanim, donc, s'il a appris un avoda, il sera frappé, mais, à posteriori, l'avoda ne sera pas invalidé. Il me semble, ce qu'on avait appris dans les michains précédentes. Pika, encore, maintenant, on avait appris qu'il y avait donc, l'ami-chain avait commencé avec quatre sortes de défauts, qui étaient, Makishka, Beka, Sulav, Akuvotav, Balpika, Vea, Ikel. Pika, Ikel, Balpika et Vea, Ikel, on expliquait, donc, l'ami-chain nous dit, je t'ai expliqué, on a commencé avec le don en expliquant c'est quoi le Ikel, et maintenant, on revient sur celui d'avant, c'est quoi, c'est quoi le Balpika, c'est quoi celui qui a une pika, pika c'est un bout de chair qui dépasse, pas une verrue, c'est une sorte de, je ne sais pas comment traduire, un bout de gras, comme ça, et donc c'est quoi, c'est pika yotza mi gudalo, c'est par exemple, s'il a une pika, un bout de chair, qui lui pendue, qui lui sort de son doigt de pied, le grand doigt de pied, le gudal, d'accord, et c'est tout, il y a rien de plus qui est précisé, ou encore, il y a encore d'autres défauts qui sont akevo yotze le akhorav, c'est qu'il a le talon qui lui sort trop fort de part derrière, c'est-à-dire, n'importe quel être humain, il a le pied qui lui descend, donc il a un petit talon, et il a une grande pika de pied. Lui, le partenaire, il nous explique, c'est qu'en fait, le porc, il a un pied tellement déformé, ou je ne sais pas, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'en fait, il a le, comment dire, le pied, la jambe, qui est plantée en plein milieu de son pied, en fait, c'est tellement qu'il a, il a, comme si il a autant de, enfin, il a autant de, je ne sais pas comment dire, de la partie de devant du pied, aussi longue que la bosse du talon de derrière, d'accord, ensuite, on a encore, par sato rechava keshalavaz, on a encore, c'est qu'il a une plante des pieds large, comme celle d'un canard, qu'est-ce que ça voulait dire, c'est-à-dire, voilà, on a le partenaire qui nous dit, shiklushot hen keshalavaz, venor kanyotera al rohoban, c'est-à-dire qu'en fait, il a, tel qu'explique le partenaire, c'est qu'il a une plante des pieds, il a un pied qui est très fin, et qu'on ne distingue pas tellement, elle est à la fois longue et large, en même temps, on distingue pas, parce qu'elle est longueur et largeur, d'accord, un donald, en deux mots, etz-ba'otav maintenant, on a un point, donc là, on a fini avec les défauts, donc on a, par le moment, on parlait des défauts, soit des jambes, soit des pieds, ou plutôt du rapport entre les pieds et les jambes, et on continue avec, à présent, etz-ba'otav, avec deux choses qui sont permises, regardez, il y a un point, et puis là, on va avoir deux cas de figure, et qui se finit avec le mot kachère, on a etz-ba'otav, mor'ka'vot, zo'alzo, okluto tadaperek, kachère, s'il a les deux pieds, qui sont, qui se chevauchent un sur l'autre, c'est-à-dire, au lieu d'avoir les deux pieds, qui sont normalement ouverts, chacun pousse à sa place, lui, il a les deux pieds qui nous poussent un sur l'autre, ça arrive, parce que j'ai déjà vu deux cas pareil, c'est pas que je vois beaucoup de pieds, mais quand même, quoi, c'est quelque chose qui arrive, justement, c'est pas un défaut, d'accord, ou encore, okluto tadaperek, ou encore, ils sont collés, mais adaperek, ils sont, et là, les deux pieds, ils sont collés, ils se séparment, en fait, ils sont encore collés à leur source, jusqu'à la fin de la phalange, ouais, dans les deux pieds, il y a deux phalanges, je pense, et bien, donc la première partie jusqu'à la phalange du milieu, elles sont collées, ils n'arrivent pas, par exemple, à passer une feuille dedans, c'est collé, malgré tout, ça n'invalide pas, c'est caché, là, ou encore, les matam inaperek, au-delà, c'est en dessous, en fait, en dessous, un peu à l'extérieur, si c'est collé, même plus loin, mais vechatakha, et après, il les a ouverts, il les a assisés, alors de nouveau, c'est aussi caché, parce que si c'est fermé, jusqu'au bout, et qu'il n'ouvre pas, ça reste assez invalidé, d'accord, ou encore, haïtaï bo yéteret vachatakha, im yashbaitzem pas soulevé imlav kasher, cette fois-ci, il avait un doigt en plus, c'est-à-dire qu'il avait un doigt en plus, il avait un bout de chair en plus, comme on va voir, que c'est possible, soit il y avait un doigt, soit il n'y avait pas d'os, justement, donc s'il avait apparemment un doigt en plus, c'est-à-dire qu'on avait le pied posé, vous voyez qu'on pouvait compter les orteils, il avait six orteils, il avait un petit sixième, mais quoi, et il l'a coupé, après on va voir ce qu'il se passe s'il le laisse, pour le moment on parle qu'il l'a coupé, alors l'amicheur m'enseigne, im yashba etzem pas soule, s'il avait dedans un os, et donc il a aussi coupé l'os, alors là c'est un vrai doigt, et puis même s'il l'a coupé, ça ne servira à rien, c'est un défaut, et il est invalidé pour le doigt, par contre, si quand il l'a coupé, il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'os, c'est un boucher, un boucher, un boucher, ou je ne sais pas, et bien dans ce cas-là, il est kachar, mashma de là, donc s'il ne l'a pas coupé, il est invalidé pour le moment, mais il a la possibilité de devenir kachar lorsqu'il le coupera, comme ça, ça apparemment, je n'ai pas tellement vu, je l'ai préparé à la machine, je suis encore à la fin de Pessah, j'ai beaucoup la maison, je suis bien fatigué, j'hésite à faire le cours, je me suis dit non, il faut bien reprendre, donc pardonnez-moi si je n'ai pas vérifié tous les petits détails, je pense en même temps que vous, et je concrètement, on a ici, donc, il a, donc, c'est mashma de la Mishnah, donc, que s'il coupe par le petit bout de chair, le doigt supplémentaire, et bien, on dirait que c'est un boucher, un, c'est invalidé, une fois qu'il le coupera, il serait kachar, comme ça, c'est, comme ça, il faut déduire, apparemment, ensuite, ouais, c'est aussi comme ça que c'est mashma, euh, ouais, du Barthéno, un petit coup, il faut voir, que tout dans le tôt soit un tôt, c'est un tôt, c'est un tôt, c'est un tôt, c'est un tôt, d'abord, on traduit, et après, on explique ce qu'il nous dit, le Barthéno, il y a un supplément dans les mains, ou beraglab, et aussi dans les pieds, il en a six, six, normalement, on a cinq doigts, cinq doigts, dans les mains, dans les pieds, et lui, il en a six, 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 il entoure, et ce n'est pas qu'il a une anomalie, c'est-à-dire, j'explique, il y a d'abord, je me suis plaisant, on a d'appris qu'une anomalie, une asymétrie dans le corps, c'est invalide, et c'est invalide, même dans le même titre que les animaux, c'est un grave défaut, c'est-à-dire qu'un petit grave défaut, c'est qu'en plus de ça, l'Avoda est invalidé, ce qu'il a fait, c'est invalidé, mais là, regardez, lui, il est symétrique, il est un peu différent, mais il est un peu, mais il est symétrique, comment ? Il a 24, et bien sur ça, il va mettre une mahlukette, Rabi Uda marchire, Rabi Uda, lui, va permettre, tandis que Vachamim Poslin et Vachamim vont l'invalider, d'accord ? La plus forte raison, si c'était une asymétrique, ce serait invalidé, même d'après tout le monde. Ensuite, Asholet Bichteyadav, Rabi Uda, c'est très intéressant comme mahlukette, c'est que quelqu'un qui est ambidextre, d'abord, au-bête amigdash, il fallait être, il fallait être roti, et c'est de la mishtah en scène maintenant, Asholet Bichteyadav, Rabi Uda, c'est quelqu'un qui est ambidextre, il domine les deux mains en même temps, il est aussi bien boitier que le roger, donc il est un vraiment ambidextre. Et bien Rabi, il va invalider l'invalider, malgré tout, tandis que Kheramim vont le valider. De quoi on parle exactement ? Le but, c'est de faire la voda b'yamin, donc ça revient avec la main droite. Dans ce cas-là, ça revient avec la main droite, qu'est-ce que ça peut faire qu'il utilise bien la main gauche ? Et là, c'est extraordinaire ce qui se passe. D'après Rabi, et bien, si tu utilises tellement bien la main, tu utilises aussi la main gauche, même si tu es très fort de la droite, mais tu es aussi très fort de la gauche, et bien, si tu n'avais pas dispatché ta force entre la main droite et la main gauche, tu aurais été encore plus fort dans la main droite. Et de ce fait, alors, tu as eu un défaut, c'est-à-dire que ta main droite, elle ne fonctionne pas comme il faut. Si tu avais concentré toutes tes forces sur la droite, tu aurais été encore plus fort, même si tu es très balèze. Lui, il me met un coup de poing avec la droite, comme avec la gauche, comme moi, je ne réussis pas à faire la main gauche, je ne réussis pas à faire la main gauche à atteindre son niveau. Donc, vous allez me dire, il est super balèze, lui, c'est très bien. Et bien, non. Lui, il aurait été encore mieux, s'il avait concentré toutes sa force sur la droite, de ce fait. Le fait qu'il soit en bidex, ça fait qu'il a perdu sa force dans la main droite, il a été invalide à cause de ça. C'est la vie de Rabi. D'accord ? Il nous dit le bar de noir, il pense que Krishutai, il crache, il a été affaibli. Il a eu un œil. Il a été affaibli dans sa main droite. D'accord ? Tandis que Khamim, au contraire, non ? Ils vont le permettre, ils vont dire, c'est super, lui, il a un super droitier. Et en plus de ça, il est même gaucher. Qu'est-ce que ça peut faire ? D'accord ? Là, après, il est établi comme Khamim. Maintenant, on va parler des couleurs de peau. Akushi, ve'agihor, ve'alavkan. Ce sont quelqu'un qui est noir de peau, c'est-à-dire qui est très foncé. Agihor, celui qui est rouge. Ve'alavkan, c'est celui qui est trop blanc, un albinos. Ou encore, on a le ve'ahkiperach. Alors, kiperach, c'est quelqu'un qui est grand et fin. Quelqu'un qui est trop... Imaginez quelqu'un, vous le prenez, vous le tirez. Il est très long et très maigrichon, comme ça, vis-à-vis-à-vis. Ou encore, vananas, c'est quelqu'un qui est un nain. Dacherech, celui qui est sourd, avec Heger, mentionne ici qu'il y a un Nodab yuda qui a un doute. Est-ce qu'on veut quelqu'un qui est sourd et qui parle pas, ou qui est sourd uniquement ? Ou encore, quelqu'un qui est shoté. Il est un peu trop simple d'esprit. Il ne s'est pas bien développé. Et il y a des définitions dans la chasse. C'est quoi exactement un shoté ? Quand on lui donne une pièce, il la jette. Quand on lui donne un caillou, il le garde. D'accord ? Il y a plusieurs sortes de... C'est quoi les simanimes du shoté ? Il y a plusieurs niveaux. Il y en a celui qui sort tout seul dans la rue. Celui qui va sortir nu. Celui qui va sortir... Il y a toutes sortes de définitions. C'est quoi un shoté ? Véachicor, c'est celui qui est sourd. Mais attention, on parle pas du sourd qui a bu du vin. Parce que c'est l'abus du vin. Donc de toute façon, il y en a validé. C'est méforgé dans la Torah. C'est une autre sourdia. On parle de partenariat. Il me précise qu'il a bu du lait. J'ai du mal à comprendre. Je crois que j'avais déjà vérifié ça une fois. J'avais même pas né dans 5 minutes. Il y a quelques temps. Où à l'époque, boire du lait avec du miel, c'était quelque chose qui faisait tourner la tête. Aujourd'hui, ça marche plus. J'avais vérifié il y a longtemps. Que c'est plus tellement en rigueur à notre époque. Mais en tout cas, à l'époque, le lait avec le miel, ça faisait tourner un petit peu la tête. Et donc, on parle de quelqu'un qui... C'est ça le chicor qui a rapporté. Et comme ça, il explique le partenariat. Venit bal bala d'atour et ça lui a fait tourner un petit peu la tête. Shailu khachuvim ke ben emoumid ven mechalein la vodah. Tout ça, ce sont des défauts qui sont interdits de faire un service avec. Mais qu'il ne profane pas la vodah mal la Torah pour servir. Ensuite, Oubale nega imte hurim. Alors, dans la Torah, on l'a vu, dans le parchat Tazria la Torah la semaine dernière, il y a deux semaines plus tôt, On avait appris que la Torah nous appréciait toutes sortes de... Aset vassapachat, abahéret. Et là-bas, la Torah nous explique aussi que toutes sortes de nega im, de lèpres, qui sont permis aussi, Qui n'invalident pas le Bohak. Je ne sais pas, il y en a un que c'est un éthèque. Je ne suis plus d'un le monde. Non, en tout cas, il y a la barre, on a parlé de Shrin, de toutes sortes de nega im. Il y en a qui sont invalidés, il y en a qui sont purs. Et bien évidemment, ça nous sache que, bah, les nega imte hurim, lorsqu'il a un nega qui est pur, il n'est pas impur. Il n'a pas besoin de sortir en dehors du Betta Mikdash. L'Ordre a dit, on ne peut plus faire la vodah. C'est un défaut. Là, c'est quelque chose d'original, c'est qu'ils vont être invalidés chez les hommes. Mais si un animal, il a une sorte de lèpre comme ça, qui n'a pas un statut de lèpre, Et bien, l'animal, ce n'est pas grave, on pourra quand même lui faire la Shrita. Ça se rapporte sur toute la dernière série. On a parlé du Kushi Gihor. Et tout ça, on avait parlé de celui qui est noir de peau. Celui qui est rouge, celui qui est trop blanc, albinos. Celui qui est un peu fou. Celui qui est sous. Celui qui a même des nega im. Tout cela, la mission a mentionné que ce n'est pas soul pour les hommes, mais c'est cachère pour les animaux. Si vous avez une vache albinos, vous pouvez en faire un corban. Et bien, l'animal, c'est pas ce qu'il y a de mieux à apporter. Ça veut dire quoi, en aminomifra? Je ne sais pas ce que ça implique exactement. Je crois que quand j'ai prêt à la Mishnah, je ne l'ai pas vu expliquer. Donc, ça c'était comme ça. En aminomifra, c'est pas ce qu'il y a a priori, c'est pas ce qu'il y a de mieux à choisir. Donc, j'imagine qu'en passant, c'est quand même cachère, mais a priori, tu as vu de l'apporter. Aux nouveaux défauts qui nous rapportent Rabbi Eliezer, qui sont les Baalets d'Ildoulin. Le partenariat explique, je ne sais pas tellement comment qu'est-ce que c'est. C'est des sortes de la peau de la chair qui se décollent et qui restent en train de pendouiller. Je ne sais pas, ça veut sûrement être des sortes de verrues, un peu comme ça. Je ne sais pas exactement comment ça ressemble. En tout cas, il y a de la peau qui se coupe, qui se met à pendouiller. Et ça lui fait donc un peu de peau morte, comme ça, qui est là. Une sorte de verrues, j'imagine. Ça, c'est ce qu'on appelle les Baalets d'Ildoulin. D'accord ? Ce qui est celui que le partenariat. Il y a des petits bouts de chair qui restent et qui pendouillent chez lui. Et bien, tout ça, c'est pas soul Baadam, ça invalide chez un homme. Mais c'est cachère pour un animal. Du coup, cette Mishnah, elle a conclu, on a conclu ici, les défauts des koanim hommes, qui est invalide. D'accord ? Bon, Perekhav, on a appris les défauts des animaux. Perekhzahine, on a appris les défauts des hommes, spécifiques aux hommes. La Mishnah, elle a conclu ici, elle nous a dit voilà les défauts. Elle a conclu avec une sorte de défaut qui est invalide chez les hommes, mais qui sont quand même qu'un chair chez les animaux. Et du coup, ça va être le tremplin pour la prochaine Mishnah. On va apprendre qu'il y a des défauts qui sont spécifiques aux animaux et qui ne concernent plus les hommes, qui sont quand même qu'un chair chez les hommes. Et pour notre propos, c'est tout pour aujourd'hui, ce qui nous en plaît, n'as l'achat qu'autou. Salah. Sous-titrage Société Radio-Canada